Après avoir mis en cause de la gendarmerie, ne voilà-t-il pas que Jean-Claude Mercier, riche d'un palmarès d'arrogance incongrue et de mensonges divers, a non seulement été renvoyé de l'État clérical, mais a été également viré de la petite église apostolique vieille catholique ? Belle référence ! Son éminence, Mgr Jean-Christian Vestraé, prélat de la petite église apostolique vieille catholique, a confirmé à Bruno Gallet que Jean-Claude Mercier n'en faisait plus partie. C'est très curieux, mais Jean-Claude Mercier est toujours prompt à communiquer. Jean-Claude Mercier reste muet à ce sujet. C'est ainsi qu'il n'a toujours pas apporté rectification sur son site internet pour dire qu'il ne faisait plus partie de la petite église apostolique vieille catholique. Encore un mensonge de plus ! Rappelons que la maison d'accueil Notre-Dame de l'Espérance, appelée abbaye par Jean-Claude Mercier, était qualifiée de fausse-abbaye par Mgr Nicolas Brouvé, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, et également par le frère Jean-Gabriel Ruegues, de l'Ordre des Carmes des Chaux. Voici maintenant que Jean-Claude Mercier n'hésite pas à discréditer ses victimes, et notamment Vincent et Mathieu. Rappelons-nous que le père Joseph Palat de Canet, devenu père José Dominguez, a dit à Madame Maria del Pilar Cruzel qu'on fère une de nos précédentes vidéos « Le père de Vincent et Mathieu m'a dit devant sa femme et Vincent, le père Mercier a détruit la vie de mes deux enfants. » Écoutons maintenant Jean-Claude Mercier, prêtre renvoyé de l'État clérical, laisser un message sur le répondeur téléphonique de Maître Jacques Bertrand, avocat à Tarbes. Alors je précise que Jean-Claude Mercier ne pouvait ignorer que son message était enregistré sur le répondeur du bâtonnier Jacques Bertrand, et que Jacques Bertrand était l'avocat de Bruno Gallet. « Le père Mercier, alors M. Gallet m'a dit qu'il y avait des choses, je ne sais pas quoi encore, qu'il n'était pas favorable. Si c'est la famille qui s'était dit, il faut que c'est ça, je pense qu'ils se disent, ils se contredisent, ils ne veulent que de l'argent, ils montrent en étage depuis 15 ans, 20 ans, ça peut être comme ça, alors si c'est pour eux, je vais m'inquiéter, sans m'inquiéter, parce qu'ils sont froids et chauds, je ne fais que les aider, ce sont des menteurs, des alcooliques, et puis des drogués. Alors voilà, le problème est que maintenant, je ne peux pas vous dire que c'est faux que je mors. M. Gallet ne sait pas ce qu'il fait dans cette affaire, je n'en sais rien, on est un pessimiste au plus haut point. Voilà, je vous remercie maître, et puis je vous recontacterai, je pense que c'est fermé, parce que c'est samedi matin, c'est tout à fait normal. Et donc, j'essaierai de voir comment je peux faire. Vous avez constaté que Jean-Claude Mercier pousse l'outrecuidance jusqu'à dénigrer Vincent et Mathieu en les accusant. Ils m'ont pris en otage depuis une vingtaine d'années. Ils sont alcooliques. Ceux sont des drogués. Jusque-là, nous savions que l'intérêt de Jean-Claude Mercier était d'amener à l'alcool et à la drogue ces jeunes victimes, permettant ainsi de décrédibiliser leur parole en cas de besoin. CQFD. Microclimat à la maison d'accueil Notre-Dame de l'Espérance de Tarastex. Il ne pleut pas, uniquement des averses de billets, grâce aux donateurs trompés sur l'affectation des fonds, quoiqu'en disent les soutiens de Jean-Claude Mercier, qui vont se faire de plus en plus discrets, voire disparaître, comme l'indiquait le bâtonnier Bertrand dans le portrait qu'il avait réalisé de ce pédophile notoire. Encore une précision, ce portrait, réalisé par le bâtonnier Jacques Bertrand, bien avant que le haut magistrat Jean-Marc Sauvé, président de la SIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, ne fasse un signalement à M. le procureur de la République de Tarbes, concernant les agissements de Jean-Claude Mercier, craignant une réitération de ces abus. Pas de travaux à Tarastex, pas d'investissement depuis de nombreuses années, sauf peut-être une machine, semble-t-il. Eh oui, il faut bien acheter le silence des victimes, et voilà comment Mathieu, qui vient d'être accusé d'être alcoolique, d'être drogué, et d'avoir pris en otage Jean-Claude Mercier et ceux depuis plus de 20 ans, vient faire l'éloge du même Jean-Claude Mercier, interdit de longue date de tout ministère ecclésiastique. J'ai appelé dans le cadre de l'affaire Lutter Mercier. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre lui, parce qu'il n'a jamais mis trop nous de fonds, il n'a jamais rien fait, il nous a toujours aidé. Il a aidé énormément de personnes aussi, voilà, donc je vous demande de ne rien faire, parce que c'est une personne qui est très sympa, et c'est qu'une qui sait ce qu'il fait, voilà. Voilà, donc j'aimerais qu'il ne fasse rien, recontactez-moi, je vous rappellerai, Maître Bertrand, on pourra discuter de tout ça, parce que je n'écoute pas ce que M. Gallet fait, à ce moment-là, il ne faut pas l'écouter, il veut lui prendre des trônes et la bénie et tout ça, il veut le faire payer, mais ça ne se fait pas, quoi. Voilà, donc rappelez-moi, Maître Bertrand, ou je vous rappellerai. Merci, Maître Bertrand, au revoir. Nul ne peut donc contester que Vincent et Mathieu ont été achetés par Jean-Claude Mercier, c'est flagrant. Mercier dézingue Vincent et Mathieu, et Mathieu ne dit que du bien de son abuseur. Curieux. La générosité des donateurs permet à Jean-Claude Mercier d'acheter Vincent et Mathieu, mais au fait. Les donateurs ont-ils donné pour que Jean-Claude Mercier puisse satisfaire ses instincts sexuels avec leur argent ? J'en doute. Mais Bruno Gallet, il semblerait que les victimes de Jean-Claude Mercier, prêtres renvoyés de l'État clérical, je le précise encore une fois, se font justice à eux-mêmes. Qu'en pensez-vous ? Bonne remarque, parce que j'ai déjà soulevé ce problème à l'adjudant Salomé à Tard de la gendarmerie de Tarbes en lui disant qu'il allait bien falloir, un jour ou l'autre, qu'elle mette en garde à vue les victimes d'abus sexuels de Mercier du moins ceux qui le font chanter, et pour certains depuis plus de vingt ans. Dixit Jean-Claude Mercier lui-même dans son message laissé sur le répondeur de M. Bertrand. L'adjudant Salomé à Tard m'a dit de ne pas vouloir investiguer en ce sens, ouvrant ainsi aux victimes la possibilité de faire subir des pressions à Jean-Claude Mercier pour se faire remettre de l'argent, de ce prêtre indélicat et imposteur. Mais alors, faut-il en déduire que l'on peut se faire justice soi-même, c'est-à-dire faire chanter Jean-Claude Mercier sans risquer d'être poursuivi par la justice ? C'est ce que j'ai cru comprendre du propos même de l'adjudant Salomé à Tard de la gendarmerie. Bien qu'informé et disposant de toutes les preuves nécessaires, l'adjudant Salomé à Tard n'a jamais investigué contre les personnes qui font chanter Jean-Claude Mercier. Ceci étant, je dissuade toute personne ou victime de Jean-Claude Mercier de faire chanter ce dernier. Je crois en la justice et à la prudence des supérieurs de l'adjudant Salomé à Tard, qui ont d'ailleurs été mis en cause par Jean-Claude Mercier lui-même. Regardez notre précédente vidéo. Bruno Gallet, vous m'avez parlé de la lenteur des investigations de la gendarmerie dans ce dossier Mercier. Alors, on peut parler de lenteur, oui, enfin, pour ne pas dire refus d'investiguer. L'adjudant Salomé à Tard a auditionné l'abbé Jacques-Olivier, à qui une sommation interpellative avait été délivrée à la demande de quatre des membres du collectif. Curieusement, et contrairement à ce que nous avait dit un de nos conseils avocats, la gendarmerie n'a pas encore procédé à une confrontation entre l'abbé Jacques-Olivier et le témoin qui lui avait indiqué le vio d'un enfant de dix ans environ en 2019. « Nos avocats ne comprennent pas l'inertie de la gendarmerie. » Deux remarques de dernière minute. Un nouvel avocat que nous avons interrogé vient à la rescousse de l'adjudant Salomé à Tard et nous a dit que peut-être il fallait attendre la délicination d'un juge d'instruction qui serait plus à même de procéder à cette confrontation. Il nous a même ajouté que Jean-Claude Mercier avait de la chance de pouvoir encore faire des pressions sur ses victimes. En tout cas, n'hésitez pas à contacter le journaliste de La Dépêche du Midi, Pierre Chaillet, qui pourra vous renseigner utilement sur le viol de Vincent. Espérons également que La Dépêche publiera le papier rédigé par ce journaliste.